Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire. Comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, on va découvrir ensemble le nouveau pack LeBron James qui est disponible sur Fortnite dès aujourd'hui dans la boutique. On a deux skins qui sont séparés, donc on a LeBron James, le King et on l'a en version Looney Tunes. On a également avec ceux-ci la pioche, le lion et on a le planeur envergure qui sont ultra assez. D'ailleurs les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ce pack, de toute façon je vais vous le montrer jusqu'au bout. Pour le coup, j'avais prévu de vous présenter le pack qu'on achète ensemble, mais comme vous le voyez à mon écran, il y a Eckhart, juste avant d'aller se coucher, qui m'a offert tout le pack au complet. Donc écoute, merci à toi, c'était vraiment pas prévu mais ça fait plaisir. Et d'ailleurs les gars, comme vous l'avez vu au titre, j'ai marqué comme quoi on pouvait obtenir le skin gratuitement. Puisqu'on va vous offrir le skin, comme je vous ai dit, on a les deux versions qui sont séparées. On a une version qui est vendue dans la boutique, donc LeBron James version King et version Looney Tunes. Vous aurez le droit de choisir la variante que vous voulez qu'on vous offre. Alors le giveaway débutera à 450 likes sous cette vidéo. Dès que cette vidéo aura atteint 450 likes, on vous fera le giveaway sur le Discord juste ici. Vous allez lire les règles, ensuite une fois que c'est fait, vous allez valider avec le petit emoji juste ici. Et ça va vous débloquer le rôle auto-rôle et ensuite vous allez débloquer tous les salons. Une fois que c'est fait, vous allez chercher le salon cadeau giveaway et le giveaway dès qu'il sera lancé, il sera dans un de ces deux salons ici. Donc soit giveaway 1, soit giveaway 2. Pour être sûr que nos concours ne sont pas fakes les gars, vous pouvez vous rendre dans preuve cadeau. On vous enregistre en vidéo toutes les fois où on a envoyé des cadeaux. Dès qu'on envoie un cadeau, on l'enregistre avec vous directement dans le groupe. On vous l'envoie et ensuite, on met la vidéo dans preuve cadeau. Comme ça, vous pouvez être sûr que les concours ne sont pas fakes. Et je vais également vous expliquer dans cette vidéo comment débloquer les variantes en or pour l'ensemble complet. Puisque comme vous le voyez, la pioche est noire, le planner est noir et le skin, vous allez voir qu'il est basique. Il n'a aucun effet puisqu'il faut débloquer les variantes pour le skin, la pioche et le planner. Comme on peut le voir juste ici, dès que vous achetez le pack, vous débloquez la quête, le lion pour obtenir la variante en or de la pioche. Et la quête envergure pour débloquer les ailes en or qui sont ultra stylées. De toute façon, je vais vous mettre le gameplay du skin comme d'habitude à la fin de l'outro. Comme ça, vous pourrez voir comment rend le skin son ensemble en jeu. Donc là, on va directement tout récupérer. Donc j'espère qu'il y a le skin qui va s'afficher à l'écran. Du coup, on a le Brown James, le King, fait partie d'ensemble King James. On a avec ceci le sac du King, prêt pour l'entre-deux. Et franchement, le sac, il est incroyable avec les petits éclairs et le petit chiffre 6. On a avec ceci le skin LeBron Toon Squad, le début d'un nouveau succès. Et comme je vous l'ai dit, ils sont séparés, c'est-à-dire que ce n'est pas une variante. Vous avez soit le skin LeBron James version King ou LeBron James version Toon Squad. On a avec ceci son sac à dos suprême qui n'est pas si ouf que ça, je trouve. Même si les petits porte-clés d'ailleurs, ils sont quand même plutôt sympathiques. On a l'écran de chargement qui est incroyable d'ailleurs aussi avec LeBron James qui s'apprête à marquer un petit panier. Et avec ceci, on a les deux défis. Donc le premier défi, c'est pour LeBron James, le King, pour le débloquer en or. Et le deuxième, c'est pour débloquer le sac du King en or, ou en tout cas avec les effets dorés pour ce sac-ci. Ensuite, on passe directement dans le menu pour ceux qui aimeraient connaître le prix de cet ensemble. Donc comme on peut le voir, ils ont réuni les deux skins ensemble. Donc si vous voulez acheter le pack, il coûtera 2500 V-Bucks. Pour les pioches, le planneur et l'émote, vous devrez dépenser 1800 V-Bucks. Donc 2500 V-Bucks les skins et 1800 V-Bucks l'ensemble, donc le planneur et la pioche. Ou alors vous pouvez acheter le skin qui vous intéresse séparément. Donc le skin tout seul, c'est 2000 V-Bucks. Et pour LeBron Toon, c'est 1500 V-Bucks. Donc honnêtement, ça vaut plus le coup d'acheter les packs ensemble puisque ça revient beaucoup moins cher. Mais si vous n'avez qu'un des skins qui vous intéresse, achetez uniquement le skin que vous kiffez le plus de LeBron James. Pour ma part, je trouve que LeBron James, le King, c'est vraiment le plus stylé. Donc normalement, on va le voir juste ici. Donc là, comme vous le voyez, normalement, on est censé avoir un petit curseur qui nous permet de choisir si on veut que le skin soit en or, en full or, un tout petit peu d'or ou si on veut ne pas mettre d'or du tout. Sauf que là, comme on n'a pas fait les quêtes, on n'a pas encore débloqué ce petit curseur. Donc on a deux valantes pour LeBron James. On a la variante avec les lunettes ou sans les lunettes, plus le curseur dès qu'on aura fait les quêtes. Et pour la variante LeBron Toon Squad, on a trois variantes. Donc LeBron Toon Squad, la version 1. La version 2, c'est Mardi Tacos avec LeBron. Et la version 3, c'est Mardi Tacos avec LeBron sans du rag. Donc le du rag, c'est le petit bonnet qu'il porte juste ici. Donc ensuite, on passe aux sacs qui sont juste ici. Donc pour le sac à dos du king, il aura le curseur doré dès qu'on aura débloqué les quêtes. Donc on pourra choisir si on veut que le numéro 6 soit plus ou moins en or ou non. Et pour le sac à dos suprême, il n'y a rien qui change, il n'y a pas de variante. Le sac restera tel quel. Et ensuite, pour la pioche et le planeur, c'est pareil que pour le skin. Pour débloquer le curseur doré, il faudra réaliser différentes quêtes, comme on peut le voir juste ici, qui nous permettront de choisir si on veut que la pioche soit en or complet, si on veut un petit peu moins d'or ou si on veut qu'il n'y ait pas d'effet d'or du tout. Et comme je vous ai dit, le planeur, c'est pareil. Donc là, accomplir la quête pour déverrouiller la sélection du niveau doré. Pour trouver ces quêtes, vous allez tout simplement vous rendre dans Jouer. Et ensuite, vous allez aller dans Nouvelles quêtes. Vous allez aller ici, donc dans les quêtes de l'événement. Et là, ça va vous dire d'infliger des dégâts à des joueurs dans plusieurs parties pour pouvoir débloquer le curseur doré pour chaque élément. Donc vous faites 23 dégâts à des joueurs différents dans plusieurs parties, comme demandé. Et vous allez débloquer le curseur doré pour le sac, pour la pioche, pour le skin et enfin pour le planeur. Du coup, les gars, je vais aller réaliser ces petits défis. Et on se retrouve juste après pour regarder un petit peu comment ça rend avec ce petit curseur doré. Ensuite, comme vous pouvez le voir à l'écran, une fois que vous avez terminé tous ces petits défis, vous obtenez les curseurs pour pouvoir changer les éléments du pack en or. Donc vous débloquez le curseur pour le planeur, pour la pioche, pour le skin et pour le sac. Du coup, pour ceux qui aimeraient savoir comment ça marche, on va directement se rendre dans le casier. C'est pas très dur. Vous retournez sur le skin une fois que vous avez terminé tous les défis. Et vous allez pouvoir changer la jauge d'or que vous voulez. Par exemple, si vous voulez un tout petit peu d'or, vous mettez à 2, à 10, etc. Vous pouvez vraiment choisir comment vous voulez mettre la dose d'or. Donc voilà, après, c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Si vous voulez le skin avec des lunettes ou non. Et si vous le voulez en full or ou en full noir. Ça, c'est vous qui voyez. Et c'est pareil, du coup, comme je vous ai dit, pour le sac, la pioche et le planeur. Comme on peut le voir juste ici. Donc là, modifié. Là, pareil, on a le curseur. Donc le 6 avec les éclairs en violet doré. Ou bien le 6 en foot doré avec, du coup, des petits effets dorés qui sont franchement stylés. Donc là, comme je vous ai dit, c'est vraiment à vous de choisir. Vous pouvez vraiment tout choisir. La pioche, d'ailleurs, elle est plus stylée en full noir, je trouve. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de ce que vous en pensez de ce système. Si vous le trouvez bien ou pas bien. Et on a pareil pour le planeur. Donc pareil, on va le mettre en full or. Sur ce, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Sur ce, je vous laisse. A plus et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501